Les facteurs biotiques sont des facteurs vivants qui vont influencer la biocénose, et donc les autres êtres vivants. On va parler de relations. Soit il y a des relations intraspécifiques, c'est-à-dire au sein d'une même espèce, ou alors, ce qui va nous intéresser ici, les relations interspécifiques, dont des relations entre des animaux ou des vivants d'espèces différentes. La prédation en est une, on voit le chat avec le rongeur ici. Nous voilà dans un champ, un champ, tout un écosystème avec un biotope et la biocénose représentée par tous les êtres vivants, végétaux et animaux. On a vu que des facteurs biotiques, donc non-vivants, pouvaient influencer toute cette vie, toute cette communauté. C'est par exemple la température, le soleil, etc. Ici, on va voir que ce sont des relations entre les espèces vivantes qui peuvent également influencer ou impacter la vie, la survie d'un individu ou de la communauté. Alors, il y a soit le type de relations interspécifiques entre des espèces différentes, on le voit ici avec les flèches rouges, donc ce sont des espèces différentes qui vont interagir entre elles, ou alors des interactions au sein d'une même espèce, donc représentées par les flèches bleues, soit chez les végétaux, soit chez les animaux. Ce qui va nous intéresser ici, c'est les relations interspécifiques, c'est-à-dire par exemple les flèches rouges. On va voir plusieurs exemples de relations. Le premier type de relation, c'est la prédation, c'est le lien entre une proie et un prédateur. Voici ici un lièvre et son prédateur, donc le lynx, qui s'en nourrit. Donc on voit clairement ici qu'il y en a un qui va être gagnant et l'autre qui va être perdant. Donc pour le prédateur ici, ça va lui permettre de manger, de se nourrir, et donc ça va favoriser la croissance de sa population. A l'inverse, le lièvre va être dépendant de ce prédateur-là, et plus le lynx se nourrit, plus la population de lièvre va diminuer, donc c'est une proie ici. Donc notre relation ici va être profitable pour le prédateur, mais négative ici pour la proie, puisque sa population va diminuer. Un autre type de relation, c'est la compétition. On a vu la compétition intraspécifique, par exemple avec les cerfs qui se battent pour la reproduction. Ici, on a une compétition qui est interspécifique et qui est souvent pour une même ressource. Donc quand la ressource vient à manquer, il est possible que des espèces différentes entrent en compétition pour cette même ressource. Donc on voit l'exemple ici avec un éléphant et un phacochère, qui vont entrer en compétition tous les deux pour une même ressource, qui est par exemple l'eau. Donc ils ont besoin d'eau, et malheureusement il n'y a pas suffisamment pour tout le monde. Donc dans ce cas-là, dans les cas de compétition, malheureusement, c'est profitable ni pour l'un ni pour l'autre, puisque ça amène souvent des combats, et donc ça peut mener à des morts, des décès dans la population, ou des affaiblissements. Donc voilà, comme je l'ai dit, ça peut mener au combat. Le troisième type de relation, c'est la symbiose, le mutualisme. Donc la symbiose, c'est une relation étroite, plutôt profitable, entre deux individus d'espèces différentes. On va voir que dans la symbiose, il y a plusieurs types. Donc premièrement, il y a le mutualisme. Le mutualisme, c'est lorsque tout le monde est gagnant. Donc c'est l'exemple ici de la fleur. Donc l'abeille va venir butiner la fleur, ce qui va permettre ensuite de polliniser d'autres plantes. Donc grâce à l'abeille, d'autres plantes vont pousser ailleurs. L'abeille est également profitable, puisqu'elle va se nourrir du nectar de la fleur, et donc ce qui va permettre, par exemple, de produire du miel. Donc on voit que les deux sont gagnants, et ils ont évolué comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle le mutualisme. Tout le monde est gagnant, c'est plus-plus. Un autre type de symbiose, c'est la relation du commensalisme. Le commensalisme, c'est quand une espèce, dans cette symbiose, va profiter de l'autre espèce, mais l'autre espèce n'en tire aucun profit. Donc c'est ni positif, ni négatif pour elle. Donc c'est le cas du requin. Le requin qui se balade souvent dans les océans avec ce qu'on appelle des poissons-pilotes. Donc le poisson-pilote va utiliser le requin, donc il va se mettre derrière ou autour du requin, va profiter de la nourriture des restes du requin, et en même temps, ça lui confère une protection. Donc le poisson-pilote est protégé par ce prédateur qui est là. Donc le requin, lui, ne va pas chasser les poissons-pilotes. Donc on voit que clairement, le poisson-pilote profite du requin, donc pour lui c'est plus. Par contre, le requin, lui, il est neutre. Le poisson-pilote ne le dérange pas. Et d'un autre côté, ça ne lui apporte rien non plus. Donc il pourrait très bien vivre sans. Le dernier type de symbiose, donc de relation symbiotique ici, c'est le parasitisme. Alors le parasitisme, comme son nom l'indique, il est lié à des parasites. Donc il y en a de nombreux, ici j'en ai pris un, c'est le ver solitaire. Le ver solitaire se retrouve dans la viande, dans les muscles de plusieurs animaux. Et lors de la consommation de cette viande, le ver solitaire va coloniser notre intestin, ce qui va lui permettre de pousser dedans. Donc voici un exemple de ver solitaire. C'est un ver plat, en forme de ruban, très très long, qui peut faire plusieurs mètres de long et qui va s'installer dans notre intestin. Alors il va simplement profiter des nutriments qu'on lui apporte et il s'accroche à l'intestin et il se nourrit de notre nourriture. Alors pour lui, c'est profitable, puisque ça lui permet de manger, de grossir, de pousser. Donc pour lui, c'est un plus. Par contre, pour nous, c'est un moins. Puisque ça peut nous rendre pas bien. C'est-à-dire qu'on va perdre du poids, on risque de manquer de nutriments, d'être carencé. Donc pour notre santé, c'est pas top. Par contre, il faut signaler que dans le cas du parasitisme, le but du parasite n'est pas de tuer l'hôte. Donc lui, il a besoin de garder son hôte, puisqu'il en est dépendant. Donc souvent, pendant une longue période, le parasite peut vivre avec son hôte. Malheureusement, la santé peut entraîner la mort de l'hôte, mais ce n'est pas le but. Donc le parasite a intérêt à ce que son hôte survive longtemps. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les relations interspécifiques sont des relations entre des individus d'espèces différentes. La compétition existe entre deux individus pour une même ressource. Donc la ressource est manquante. Et la prédation fait intervenir une proie et un prédateur. Donc la compétition, tout le monde est perdant. Dans la prédation, le prédateur est gagnant. La symbiose est une relation étroite, intime, entre deux individus d'espèces différentes. Donc étroite et utile. Le commensalisme, c'est une relation qui profite à un seul des individus, mais qui ne va pas déranger l'autre. C'est le cas du requin et du poisson pilote. Le mutualisme est une relation qui va profiter aux deux individus d'espèces différentes, comme l'abeille et la fleur. Donc chacun est gagnant. Et le parasitisme est une relation qui est néfaste pour l'un des deux individus d'espèces différentes. Donc le parasite va en profiter. L'autre, lui, malheureusement, risque de ne pas être bien. Et donc ça peut être dangereux pour lui. Merci. 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 Merci.